Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour réorganiser Aquatica. J'avais déjà fait une première réorganisation avec la première extension Cold Waters et maintenant on vient de recevoir Coral Reefs, alors tout ce qui est corail, le nouveau plateau, tout ça. J'ai des décisions à prendre, vous allez voir, parce qu'il y a un nouveau plateau qui arrive, parce que vous allez vouloir conserver l'ancien plateau. Il y a une seule raison de le conserver, c'est que le rabais d'achat que vous avez pour les profondeurs qui sont un peu défaussés vers le haut à chaque fois, alors dépendamment de l'action que vous prenez. Alors, c'est la seule raison, mais si vous êtes comme moi, puis ce jeu-là est tellement simple que je pense que je vais carrément l'enlever. Je vais le garder en le storant là-dedans, probablement que je vais me ranger dans un coin, mais l'essentiel du jeu, j'aimerais ça qu'il rentre là-dedans, mais avec les deux extensions. C'est pas simple, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel maintenant avec une deuxième extension, mais je pense que ça va marcher. On regarde tout ensemble. Commençons en regardant qu'est-ce que j'ai fait avec Aquatica. Aquatica, il y avait déjà, si vous allez voir les anciennes vidéos, la première extension. Je viens de recevoir Coral Reefs. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, j'ai les livres de règles à côté. J'ai enlevé le board de base et j'ai enlevé le petit board qui venait changer le board de base. Alors le plateau de jeu est maintenant changé et il n'est plus grand maintenant. Tout ça, je n'en ai plus besoin et il va falloir que je remette évidemment les plateaux de jeu dans la boîte que j'ai fait. La première idée que j'ai eue, c'est de mettre la petite boîte d'extension par-dessus l'autre et vous voyez ici, comme elle est tout petite, quand je mettais le couvercle, ça dépasse oui, mais tout entrait. Tout, tout entrait, ce n'est pas un problème, ça fonctionne très bien. Fait que juste là, en partant, c'est intéressant, vous auriez pu de cette façon-là aussi, parce que ça, c'est la solution simple, là, mettre ça ici, ça là, ça par-dessus et vous traînez, vous avez tout, 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 tout le temps avec vous. C'est la solution simple, vous ne touchez à rien. Alors, si vous ne voulez pas voir le restant, vous pourriez quasiment arrêter là, je vous suggère de rester. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de stock. Fait que, je vais enlever ceci et ceci. Et dans la boîte de base, il y a quoi? Bien, il y a les cinq plateaux de jeu individuels qui sont doubles, vous savez, parce qu'on glisse les cartes. Vous avez toutes les mantas ici, que j'avais mis dans un sac. Vous avez des cartes selon les joueurs, ici. Vous avez des cartes qui vont, des personnages du fond de la mer, sont ici aussi. Là, j'ai tout plein d'autres cartes qui vont avec l'extension et tout ça. Fait que ça en fait beaucoup. Ceux-ci, c'est celles qui sont pour les joueurs, ceux de base. J'ai déjà ajouté les autres dedans. J'ai ici les fonds marins, puis j'ai les objectifs ici. Le nouveau plateau rentre parfaitement ici. Comme ça. C'est une petite affaire plus grande que l'autre. La mémoire est bonne. Même pas. Ils ont réussi à tout rentrer dans le même. Comme ça. Et vous avez les nouvelles mantas premier joueur, les nouveaux objectifs comme ça. D'autres cartes de fonds marins ici. Les cartes objectifs 1-2, il s'en est rajouté avec cette extension-là, alors c'est intéressant. Vous avez les fameux coraux ici. Puis vous avez les petits reefs là, ici. Vous avez les mantas pour chaque joueur. Là, vous allez trouver ça super drôle. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais... De base, il venait orange, cette couleur-là. OK. Alors c'est le même symbole, vous voyez. Et cette fois-ci, ils nous l'ont fait jaune. Pas dramatique, parce qu'il n'y en a aucun des autres qui ressemble à de jaune, mais quand même. Je ne comprends pas exactement pourquoi. Ce n'est pas très grave. Elles sont là. Ça fait qu'il me reste encore beaucoup de plastique. Puis il faut trouver un moyen de ranger tout ça. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a énormément de place en dessous ici. Ce n'est pas dans le fond. Ça ici, oui, mais pas ça. Ça fait qu'il y a probablement énormément de place à gagner en jetant ça et ça. Puis c'est probablement ce qui va arriver. On se revoit avec ma solution. Bien, après quand même une heure et demie, deux heures de pliage, j'y suis arrivé. Alors je vous montre. C'est à peine s'il y a un petit coin qui relève là. Parce que ça rend très, 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 très juste. Alors vous avez tous les livres de règles. Et vous avez le rangement. Comment j'ai fait ça? Bien, je n'avais pas le choix. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq boîtes qui servent exclusivement pour mettre les pièces des joueurs. C'est quoi? Bien, c'est une boîte avec son couvercle. Les cartes dans le fond, les méduses sur le dessus, ça a deux pouces et demi de l'air. Deux centimètres et demi de haut. Puis ça a la largeur des cartes, puis à peine plus. Si vous voulez le refaire à la maison. Celui-là, fait que là, j'en ai cinq pareilles. On continue. J'en ai une petite dans laquelle j'ai mis les objectifs ronds et les menta qui servent pour les premiers joueurs, deuxième joueurs, troisième joueurs maintenant. Et les nouveaux objectifs des Reefs. Après ça, j'ai ici un grand paquet où il y a les deux decks de cartes pour les personnages. Je vois que les decks rencontrent, ils sont là. Et une autre petite boîte à l'autre bout complètement, où il y a effectivement les cartes des fonds marins, les profondeurs. Alors, fait qu'en dessous de ça, si vous les sortez, il y a les cartes avec les nouveaux objectifs 1 et 2, qui venaient avec les deux extensions. Alors, à ce niveau-là, moi, j'ai slivé que celle-là et les cartes qui servent de deck building. Puis les autres, je les ai mis en dessous ici. Je ne les ai pas slivés parce qu'on les brasse une fois par partie, même pas, puis c'est fini. Alors, ça, ça fait l'autre boîte. Et la pièce de résistance, c'est une boîte plus solide, divisée en trois, où il y a le corail de base, le corail qu'on ajoute. Ça fait que c'est à deux joueurs, vous prenez tout ça. À trois joueurs, vous rajoutez une couleur. À quatre joueurs, il y a une autre couleur, puis ainsi de suite. Et vous avez tous les mantas qui sont ici, prêtes à servir. Alors, c'est quand même intéressant de pouvoir tout avoir dans la même boîte. J'ai tout simplement mis, dans le fond, le plateau de jeu et les plateaux individuels comme ça. Alors, je l'ai vraiment fait ça comme ça. Et je me suis dit, tiens, ici, j'ai juste la bonne hauteur pour mettre toutes les cartes. Fait que j'ai fait les cartes de chaque côté, comme ça. OK? Après ça, je me suis dit, je ne peux pas faire autrement que la largeur des cartes que j'ai là. Fait que un, deux, trois, quatre, cinq. Après ça, je me suis dit, bon, bien, il faut que je trouve la place pour le corail et les mantas. Fait que ça, ça a été là. Et j'ai réussi à mettre dans les deux petites boîtes qui restaient ce qui me manquait. Alors, j'étais confiant que ça allait rentrer. Ça, ça rentre un peu juste, mais ça rentre. Puis, c'est comme ça que j'ai développé, tu sais, ces cinq-là en premier, celle-là, ces cinq-là. Après ça, bon, bien, je vais mettre à l'autre bout les autres cartes, dans le milieu, le stock qui prend beaucoup de place. Puis, le restant, ici. C'est vraiment comme ça que j'ai fait, un après l'autre, les petites boîtes qui servent de rangement pour le jeu. Puis, à partir de maintenant, bien, tout entre dans la boîte de base. Bon, bien, Aquatica, plus Cold Waters, plus Coral Reefs, je pense que ça ne tient pas du miracle, mais ça rentrait juste. Alors, l'idée, vous avez vu, c'est vraiment d'installer vos plateaux, de regarder l'espace qui vous reste, de l'espace que vous allez obligatoirement avoir besoin. Moi, c'était, en premier, les deux gros decks de cartes qui me préoccupaient. Et après ça, une boîte pour chaque personnage, chaque faction, si vous voulez. Il y en a cinq de disponibles. Alors, c'est des cartes qu'on ne veut pas mélanger aux autres. Alors, à partir de maintenant, ces cartes-là sont là, sont faciles à trouver. L'avantage, c'est qu'on va moins chercher. Il faut juste que je mette face, peut-être, une petite séparation pour les rois qui sont disponibles. Si on continue à jouer avec, dans la nouvelle extension, on peut remplacer les rois par d'autres choses. Alors, c'est vraiment, ça rajoute des petits modules. C'est tous des petits modules qu'on peut jouer avec ou sans. Je ne suis pas sûr que je rejouerais juste aux jeux de base. Je pense que moi, j'ai mis à Cold Waters, j'embarquais tout. Puis, je pense que maintenant, je vais probablement embarquer, finalement, tout ce qui est corail, essentiellement. Puis, est-ce que je vais jouer avec les rois ou je vais prendre les nouvelles montages? Je ne sais pas. Je n'ai pas joué à cette partie encore pour décider ça. Mais, ça s'enligne probablement pour, en tout cas, minimalement, que je n'utilise plus jamais l'ancien plateau. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai mis de côté, je l'ai rangé. Puis, il sera de côté si jamais j'en ai besoin. Il pourrait rentrer aussi, ça ferait juste souffler la boîte un petit peu. Ce n'est pas la fin du monde. Ça serait moins pire que ce que j'avais au début. Mais, en attendant, je vais faire sans. Alors, j'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça va vous être utile pour, peut-être, vous aussi, designer votre propre insert ou vous essayer. À un moment donné, il y a une tasse limite dans nos tablettes. Puis, si on ne veut pas être obligé de vendre des jeux, il faut être créatif et trouver une façon de les ranger plus efficacement. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire dans le bas. C'est mon Internet. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous! Sous-titrage ST' 501